Si est-il un drame qui fait couler beaucoup d'encre ? Personne n'est indifférent face à cet accident. Le 10 février, alors qu'il était sous l'emprise de drogue, Pierre Palmade a pris le volant et a percuté de plein fouet une autre voiture dans laquelle se trouvait un homme de 40 ans, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte qui a perdu son bébé. Tous sont grièvement blessés et leur sait qu'elles seront à vie. Si, dans un premier temps, ses jours semblaient compter, Pierre Palmade, lui, est finalement hors de danger. Dans le petit village où il réside, ses voisins sont sous le choc. Je sais qu'il aime faire la fête, mais il n'a jamais fait de bruit. Si est-il un homme très simple et toujours poli, vous confie, ce vendredi 16 février dans votre magazine Closer, une femme dont le jardin est mitoyen à celui de l'humoriste de 54 ans. Et un autre de lâcher, entre sidération et colère, nous sommes arrivés ici la même année, en 2017. Je le voyais toujours en taxi ou VTC. J'ignorais même qu'il avait son permis de conduire. Quelle idée de prendre le volant dans son état. Si est-il affreux pour lui et pour les victimes. J'ai n'ai vu des garçons rentrer et sortir de chez lui. Ils arrivent à la gare de Melun et M. Palmade leur envoie un taxi. Il a toujours été cordial et chaleureux avec moi, nous rapporte une voisine octogénaire. Surtout, cette dernière en profite pour nous livrer son impression quant à la suite des événements. Je suis sûr qu'il se foutra en l'air avant d'aller en prison. Un dernier shoot mortel de cocaïne. Conquit-elle d'un ton fataliste. Il faut dire que l'avenir de Pierre Palmade sera sans doute derrière les barres. S'il est avéré que le bébé de la femme enceinte serait né vivant, l'homme sera alors poursuivi pour homicide et blessure involontaire. Il risquera jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. A découvrir supérieur à accident de Pierre Palmade, à quoi ressemble sa maison perquisitionnée, mise en vente pour plus d'un million d'euros ? Photo Pierre Palmade sera jugé comme n'importe quel autre Français. La procureure de Paris a d'ailleurs promis au micro de RTL qu'il sera jugé comme n'importe quel autre Français et que sa notoriété ne lui garantira aucun traitement de faveur. Pierre Palmade a été placé sous le régime de la garde à vue depuis ce mercredi 15 février. Mais son mal-être pourrait bien le pousser à commettre l'irréparable. Il se réveille peu à peu et réalise l'horreur de ce qui s'est passé, de ce qu'il a causé, a confié sa sœur Hélène Palmade à la foule. Et de renchérir, l'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Il ne pense qu'à peu, aussi vain que cela puisse paraître, Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. Cette dernière avait tout de même assuré que Pierre Palmade assumera toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 17 février 2023 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosk Mag. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501